Bonjour tout le monde, c'est le deuxième jour du kick-off du parcours entrepreneur Ticket for Change. Je suis de nouveau en live avec cette fois-ci deux personnes qui essayent de hacker mon live Facebook. Je n'y suis pour rien. Nous avons d'un côté Arnaud et de l'autre, Kylia. Arnaud Poissonnier, fondateur de Babylone et Kylia Claude, une des co-fondatrices de Mamie Régal, ancienne participant de Ticket for Change. Donc cet après-midi, vous êtes avec nos entrepreneurs pour leur donner vos conseils. Est-ce que d'abord vous pouvez peut-être vous présenter et présenter votre entreprise en une minute ? C'est toi, c'est toi. Donc tiens, prends mon mini-micro, il est vachement bien. Donc co-fondatrice de Mamie Régal, Mamie Régal c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers qui permet aux salariés de mieux manger des plats faits maison par des retraités. Et voilà, ils permettent aux retraités d'avoir une activité ludique rémunératrice et porteuse de sens. Merci Kylia. Arnaud à toi, avec le mini-micro. Merci Kylia. Alors moi je suis Arnaud Poissonnier, donc je suis le fondateur de Babylone qui est un site de crowdfunding de micro-crédit qui permet aux internautes de prêter de l'argent à des gens à l'autre bout du monde. Et puis je viens, ça c'est ma vieille histoire qui a maintenant 8 ans d'existence, et je viens de lancer un nouveau site internet collaboratif qui s'appelle Tombouctou. Après la ville de Babylone, on s'attaque à la ville de Tombouctou, qui est un site d'économie collaborative autour du livre et du partage de bibliothèques entre gens qui s'aiment, on va dire ça comme ça, ou qui aiment les livres, donc qui aiment les livres plutôt. Et qui s'aiment, c'est hyper beau. Question, maintenant que vous vous connaissez hyper bien, ils se sont rencontrés il y a 2 minutes, qu'est-ce que vous avez en commun, vous pensez ? Rien. Clairement ? Physiquement déjà rien ? Oui bon, ça on est en commun, voilà. Je sais pas, on rêve grand, tu rêves grand ? Ouais. Ouais, je pense qu'on rêve grand. On est un peu fous, non ? Aussi, très. On est un peu fous. Ça je le confirme. Très, très fou. Je pense qu'on a une petite sensibilité aux autres, non ? Ouais, ça sûrement. Ouais, je pense. On a de l'espoir aussi, je pense. Oui. On a de la ténacité. Ah ouais. Parce que Mamie Régal, depuis que j'en entends parler et que maintenant ça marche, il faut qu'il faut être... Puis globalement, quand tu fais ta boîte sociale, il faut être un peu tenace. Ouais. Socialement tenace. Clairement. Humainement tenace. Humainement aussi. Et puis, il faut aussi supporter Ticket for Change, ça c'est un point commun aussi. Ouais. C'est pas simple. Si c'est pas le pire, ouais. C'est peut-être l'un des... Je reprends ce micro. Merci beaucoup pour tous ces points communs, nous oublierons le dernier. Et donc, cet après-midi, vous vous apprêtez donc à partager votre expérience, vos conseils, etc. Avec nos entrepreneurs qui entrent dans le programme cette année. Vous allez dire plein de choses hyper intelligentes, je suppose, assez brillantes. Si vous n'aviez que 30 secondes là, pour parler à nos entrepreneurs, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Non, c'est trop tard. Il y a un contrat moral. Et alors, qu'est-ce qu'on va leur dire ? En 30 secondes, si vous ne n'aviez que 30 secondes avec eux ? D'abord, si j'avais que 30 secondes, je dirais que c'est vraiment le pied intégral de créer sa start-up sociale ou son projet d'entrepreneuriat social. Non, mais moi, ce qui me concerne, je vais partager un petit peu sur tout ce qui est autour de la nécessité de créer un modèle économique, un business plan dans sa boîte. Mais face à ça, d'être extrêmement humble. Parce qu'en fait, créer une start-up sociale, c'est absolument passionnant, mais c'est d'une difficulté sans nom. Et qu'il faut être, je crois, quand on crée un projet social extrêmement humble, être une éponge, recevoir les conseils d'autour de soi. On n'est jamais sûr, on va se planter 10 fois, on va mettre 2 fois plus de temps que prévu, etc. C'est passionnant, mais c'est compliqué, il faut être très humble. Et donc, c'est un peu le message, parce que moi, j'ai expérimenté ça pendant 9 ans. Donc, c'est un peu le message qu'on va essayer de faire passer. Pareil, à une autre échelle, moi, je vais parler justement de ces temps longs, des moments où on pense et après, on se rend compte que ce n'est pas ça. Et du coup, de toutes ces phases de déstabilisation, de restabilisation, de déstabilisation, de restabilisation. Et qu'est-ce que ça enrichit la vie ? Ça représente très bien ça. C'est pour ça qu'il faut que vous deviez tous client de Mamie Regal. Elle a besoin de vous. J'ai besoin de vous. Oui, c'est dur. Une vraie campagne d'acquisition en direct live. C'est clair. Top. Donc, là, vous allez passer ce temps-là avec eux. Merci, encore une fois, de nous consacrer quasiment tout de votre après-midi. Pourquoi est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes là cet après-midi, pourquoi est-ce que vous prenez une heure et demie, deux heures, voire quatre heures de ton temps pour partager avec ces graines d'entrepreneurs ? Vas-y, toi. Pourquoi moi ? Moi, parce que je suis une ancienne d'étiquette et que les moments où Arnaud était sur notre saison, c'est mon associé qui était à sa session, c'est des moments très inspirants, des moments où on a besoin d'entendre ce qui est arrivé aux autres et par où on va passer et ce qui va se passer. Pour que quand on y est, on se dise, OK, c'est normal, je ne suis pas complètement taré, c'est arrivé à d'autres, ça m'arrive à moi, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Donc, pour aussi s'enrichir de ça et se dire que, OK, c'est possible et que ça va le faire et que c'est cool en plus. Moi, je suis un vieux, donc j'ai 51 balais et j'ai créé les Lentiers Babylone il y a neuf ans. Donc, Ticket for Change n'était pas né. Je suis désolé, vous n'étiez pas né. Non, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement, c'est le partage avec des gens qui ont envie de se lancer parce que là encore, je parlais d'humilité tout à l'heure. Je pense que c'est toujours dans l'échange qu'on s'enrichit et moi, mon ambition, quand je viens vous voir, c'est oui, sans doute de partager mon expérience et Dieu sait que des galères en huit ans, on en cumule. Mais c'est aussi par rapport à la réaction des jeunes. En plus, moi, je suis un vieux chez Ticket for Change. Il y a plein de jeunes qui ont des milliards d'idées que je n'aurais jamais. Et donc, c'est l'enrichissement mutuel. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un bonheur d'être parmi vous. Et puis, c'est super stimulant de voir les nouvelles promos, de voir toute cette émulation, de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par des sujets passionnants. Et du coup, ça, c'est super stimulant. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Je vais vous laisser aller les rejoindre parce qu'ils vous attendent avec impatience. Merci beaucoup. Demain, on refait un live cette fois-ci avec justement des participants de cette année, des petits jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, puisqu'on a de 23 à 58 ans cette année, qui vont vous raconter qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois premiers jours et quelles sont leurs attentes pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.